Bonjour! Le cours vidéo qui suit a pour objectif de vous donner quelques idées sur comment utiliser nos livres de la collection prononciation. Pour le moment, nous avons entre autres le livre de la fourmi qui travaille le son en début de mot, le livre du pingouin qui travaille le son en début de mot et le livre du canard qui travaille le son en début de mot. Le vidéo a aussi comme objectif de vous aider à comprendre certaines micrograduations parfois nécessaires pour aider un enfant à progresser lorsqu'il est capable de faire le son en situation isolée mais qu'il a du mal à le généraliser pour le produire en contexte de mots, de phrases et de discours spontanés. Notez qu'il s'agit de conseils généraux qui pourraient ne pas s'appliquer à votre enfant. Vous pouvez cibler la conscience phonologique des enfants et l'éveil au son de la langue en regardant avec eux les livres de la collection prononciation en mettant l'emphase vous-même sur le son ciblé. Par exemple, vous pouvez mettre l'emphase chaque fois que le son doit être entendu. La fourmi sent une fleur, la fourmi joue de la fleur et la fourmi met un foulard. Vous pouvez également attirer l'attention de l'enfant sur la façon de placer ses articulateurs pour produire le son. Dans le cas du son, il faut placer les dents du haut sur la lèvre du bas et projeter l'air. Vous pouvez placer les pictogrammes près de votre visage et verbaliser. Entends-tu le son ? Dans fourmi. Le fait de placer le pictogramme près de votre bouche attire son regard sur les indices que vous pouvez lui donner. Ma bouche est comme ça. Fourmi. Un enfant qui est capable de produire un son en isolé peut rencontrer des difficultés à le produire dans son discours spontané. Il peut avoir besoin de micrograduer la progression lui permettant de passer du son isolé au discours spontané. Nos livres aident à travailler cette progression tout en s'amusant. Les livres permettent de stimuler un son dans un mot isolé très répétitif tout au long d'une activité. C'est le cas du sujet qui revient sur chaque page. Vous pouvez stimuler la production du mot en isolé de façon répétée en demandant à l'enfant de reproduire le mot pour obtenir l'aimant et ensuite la placer dans le livre. Ici, qui sent la fleur? C'est la fourmi. Eh oui! Ici, qui joue de la flûte? Et là, on attend que l'enfant produise la réponse attendue. C'est la fourmi. Super! T'as placé tes dents comme moi pour dire fourmi. Attention! Lorsqu'on travaille un son, les rétroactions de l'adulte doivent être en lien avec ce son ciblé et non pas sur tous les sons qui composent le mot. Ceci permet à l'enfant de mettre son énergie au bon endroit. Dans ce contexte-ci, si l'enfant dit fourmi au lieu de fourmi, on est bien heureux qu'il ait placé ses dents comme il faut pour faire le son F de fourmi. Alors, on laisse tomber le R qui a été omis. En ce qui concerne les rétroactions, si on veut que l'enfant poursuive l'activité, vaut mieux éviter de le surcharger de demandes de correction au-delà de ses capacités. Si vous voyez que votre exigence est trop élevée quant à ses productions, contentez-vous de lui donner le bon modèle. Selon votre enfant, les difficultés pourraient être normales pour son âge, mais peut-être qu'une consultation en orthophonie vous serait utile. Maintenant que nous avons vu comment stimuler un mot isolé répétitif avec nos livres, ajoutons des variances. Nos livres permettent également de stimuler un son en contexte de mots isolés qui varient d'une page à l'autre. C'est le cas des noms compléments. On peut demander à l'enfant, ici, la fourmi sent quoi? Et l'enfant doit compléter. La fleur, oui, c'est la fleur. Et tu as bien placé tes dents pour dire fleur, super. Puis ici, la fourmi joue avec quoi? Hum, elle joue de la flûte. Eh oui, c'est de la flûte. Tu as raison. Les livres permettent ensuite de stimuler le son ciblé dans des mots déjà travaillés, mais cette fois-ci en contexte de phrases, ce qui représente un degré de difficulté supplémentaire. À ce moment-ci, on aurait comme attente que l'enfant produise sa phrase au complet en maintenant cette bonne production de « ch » au bon endroit. Comme la fourmi sent la fleur et la fourmi joue de la flûte. Finalement, les livres permettent de stimuler le son ciblé dans un contexte de production un peu plus spontané, puisque les pages contiennent des éléments surprises dans lesquels on retrouve encore le son ciblé. « Ici, as-tu vu ce que la fourmi a sur la tête? » « Elle a un chapeau de fête. » « Bien oui, la fourmi a un chapeau de fête. » « Bien bonne fête, fourmi. » « Ouf, ici, la fourmi, elle n'a pas chaud. » « Oh non, je crois qu'elle a très... » « Elle a très froid. » « Oui, puis tu as pensé à placer tes dents pour dire froid. » « Super. » Ce conseil généraux ne remplace certainement pas une évaluation et un suivi avec une orthophoniste. Mais ils peuvent peut-être vous aider à comprendre les micro-progressions parfois nécessaires pour que l'enfant acquière la production d'un son en discours spontané. Il est normal que les enfants ne produisent pas certains sons à certains groupes d'âge. Il est préférable d'avoir recours à une orthophoniste pour placer les sons lorsque la situation ne se corrige pas d'elle-même. Plusieurs facteurs peuvent être en cause et seul l'orthophoniste est en mesure de les identifier et de faire un plan pour y remédier. L'orthophoniste pourra entre autres vous orienter vers les sons et structures syllabiques à prioriser avec votre enfant. L'orthophoniste qui connaît votre enfant demeure la mieux placée pour vous guider. Alors merci et j'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci. 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 Merci.